Hello chers élèves, aujourd'hui nous allons voir comment additionner ou soustraire des fractions avec des nombres relatifs quand les dénominateurs sont différents. Alors le calcul que nous avons c'est moins un tiers plus un quart. Alors comment va-t-on faire ? Vous vous rappelez qu'il faut essayer de mettre les fractions au même dénominateur. Ici vous voyez que 3 et 4 ne sont pas au même dénominateur, donc il faut modifier ces quotients pour les avoir au même dénominateur. Alors on regarde quels sont les multiples communs à 3 et à 4. Alors un multiple commun à 3 et à 4 ça pourrait être 12 par exemple, puisque 3 fois 4 ça donne 12 et puis ici 4 fois 3 ça donne 12. Donc on peut tout à fait écrire 3 fois 4 ici, alors on n'oublie pas que si on le fait au dénominateur, il faut aussi le faire au numérateur. Et puis ici on multiplierait par 3 pour avoir 12. L'objectif c'est bien d'avoir 12 aux deux dénominateurs, donc 12 étant un multiple commun à 3 et à 4. Je vous rappelle que le mot multiple ça signifie en fait que 12 se trouve à la fois dans la table de 3 et dans la table de 4. Un multiple commun c'est ça. Donc ensuite, on calcule, moins 1 fois 4 ça fait moins 4 sur 12 plus 15 sur 12. Égal, alors maintenant qu'on a le même dénominateur, on peut tout mettre sur 12 et ça nous donne moins 4 plus 15. Et moins 4 plus 15, ça fait 11 et donc on obtient au final 11 sur 12. Donc voilà comment on peut additionner ou soustraire des fractions qui n'ont pas le même dénominateur et où les nombres sont des nombres relatifs. Et voilà.